Générique Bonjour et bienvenue sur Rolis TV pour une nouvelle ouverture ludique et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on s'intéresse à un ouvrage nommé Skull & Bones un ouvrage édité par les 12 singes et comme vous pouvez le voir ici on reconnaît assez facilement dans le format intégral alors la couverture donne clairement le ton, nous sommes donc dans la première guerre mondiale au tout début vers 1914 donc vous voyez un petit peu de fantastique bien évidemment tout ça entouré de notre cher docteur oui vous retrouvez peut-être un petit peu le masque, un masque qui peut vous dire quelque chose si vous connaissez Tenebrae chez le même éditeur alors tout simplement parce que c'est une espèce de spin-off, de suivi, les 12 ouvrages sont totalement indépendants mais la multitude récidive, nous sommes là actuellement en 1914 et une société allemande profite de la guerre pour mettre de l'occultisme etc. et la multitude, donc les faits issus de la confrérie des fameux docteurs du XVIIe siècle de Tenebrae va devoir lutter contre leur plan alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet ouvrage ? bien évidemment comme tout format intégral si on déplie nous avons en premier lieu un écran hop, alors c'est joli, illustration, hop, voilà on va le mettre ici, vous retrouvez ici du coup une fiche de personnage hop, voilà, qui est en fait le devant et le derrière de l'ouvrage et à l'intérieur un certain nombre de petits livrets hop là, ainsi que, alors ici nous avons une grande carte, voilà la carte de l'Europe de 1914 on retrouve le premier livret qui est les règles donc voilà donc comme d'habitude chez les 12 singes dans le format intégral un peu d'illustration, pas mal de cul de lampe etc. donc les petits dessins comme là le fusil par exemple qui permet de meubler des tout petits passages mais il y a quand même quelques illustrations plutôt sympathiques le tout en noir et blanc, le deuxième dossier qui est l'Europe en guerre puisque effectivement comme je vous le disais ça se passe durant la première guerre mondiale donc là on va retrouver toutes les informations utiles sur l'aviation, l'artillerie etc. enfin pour le meneur nous avons le livre 3 qui est les secrets qu'est-ce qu'il se passe derrière tout ça alors voilà, on retrouve pas mal d'illustrations côté graphique qui est vraiment sympathique hop, des personnages, bon bref, voilà et enfin les aventures, donc quelques scénarios prêts à jouer avec les protagonistes donc là la bataille de partie n'aura pas lieu et voilà et une petite fiche sur les différentes lois en fonction du docteur donc voici ce que vous pouvez trouver dans ce format intégral des douze singes donc je vous rappelle les 4 petits livrets d'aventure la fiche de personnages, un écran pour l'OMJ et enfin une grande carte de l'Europe en 1914 c'est ce que vous propose Skull & Bones chez les douze singes à très bientôt sur Alice TV C'est parti !